Quand on est une maman célibataire avec 3-4 enfants et plus, il faut trouver un travail pour sortir les enfants tous les jours à l'heure, donc souvent c'est 4 heures. Des fois, le papa ne prend pas les enfants au milieu de la semaine, donc on ne peut pas travailler des journées entières, alors qu'il faut assumer la famille. Souvent, il y en a qui disaient, je ne sais même pas d'où ça m'est tombée. Je ne pensais pas que ma vie allait être comme ça. C'est comme si ça pouvait arriver à n'importe qui, en fait. Venir en aide aux familles défavorisées est le but de la campagne Israël Tzedakah Bae Kalita. Parmi ces familles défavorisées, il y a bien sûr les familles monoparentales. Comment les oublier ? On a décidé aujourd'hui d'y consacrer une émission. 11 000 divorcés parents en Israël, ce qui fait qu'une personne sur quatre ou un couple sur quatre divorcent. 9% des femmes célibataires ou des mamans célibataires vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous avons, pour en parler aujourd'hui, invité Déborah Calderon, qui est avocate en droit de la famille sur Nathania. Bonjour Déborah. Bonjour. Et bien sûr, à ses côtés, une de nos bénévoles, bénévole très active Martine Sada, qui est une ancienne directrice de la commission parlementaire des droits de l'enfant, qui aujourd'hui donne de son temps pour aider justement ces familles en difficulté. Bonjour Martine. Bonjour. Tu t'occupes aujourd'hui d'une dizaine de familles, environ ? J'ai 12 familles. Parmi les 12 familles, j'en ai en fait 8, qui sont des familles monoparentales. Donc des mamans qui ont plusieurs enfants. Il y en a qui en ont même beaucoup. Enfin, je veux dire, plus que 5, 6. Et qui doivent surmonter des difficultés extrêmement grandes. En général, ce sont des Olym Khadashim. On est quand même Kalita, donc on s'occupe des francophones et des nouveaux immigrants. Des Olym, il y en a qui sont moins récents en Israël. Mais on les aide quand même. Parce qu'il y a quand même une caractéristique pour les Olym qui est très importante. C'est que souvent, même s'ils sont là depuis 10 ans en Israël, souvent la famille n'est pas là. La famille ne les a pas suivis, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Ils ne les ont pas suivis, donc ils se retrouvent quand même seuls. Et ils n'ont pas cette aide familiale qui est quand même très importante en général, mais surtout dans des situations de crise comme un divorce. Parmi ces 12 familles que vous suivez, combien sont des familles monoparentales ? En tout, sur les 1300 familles dont Tzedaka s'occupe, il y en a 280 qui sont des familles monoparentales. Surtout des femmes. Surtout des femmes. Déborah, dans votre cabinet, j'imagine que vous voyez, en droit de la famille, de nombreuses femmes confrontées à de grosses difficultés. Quels sont les problèmes lorsque les couples divorcent, qui font que c'est très difficile pour ces femmes, pour ces hommes, de joindre les debout ? Alors en fait, on se retrouve avec une famille qui payait des factures et un loyer ensemble. Et puis d'un coup, on se retrouve avec deux maisons, deux loyers. Chacun doit payer ses factures de son côté. Du coup, ça va être plus difficile pour l'homme d'assumer ça, plus la pension alimentaire. Et la femme qui se retrouve du coup avec seulement une pension alimentaire et non tout le salaire que l'homme amenait avant. Forcément, on a le problème des hommes qui ne payent pas la pension alimentaire. Alors en Israël, il y a la possibilité de demander au bitouach léoumi de payer à la place de l'homme. Mais le bitouach léoumi ne va pas tout payer. Ils ont un barème qui est assez bas. Donc ça va tout de suite les faire entrer les femmes dans une difficulté financière. Les faire entrer de plein pied dans la précarité. Exactement. C'est très difficile d'assumer. Et il y a aussi le problème du travail. Quand on est une maman célibataire avec trois, quatre enfants et plus, il faut trouver un travail pour sortir les enfants tous les jours à l'heure. Donc souvent, c'est quatre heures. Des fois, le papa ne prend pas les enfants au milieu de la semaine. Donc on ne peut pas travailler des journées entières. Alors qu'il faut assumer la famille. Et puis aussi, le problème, effectivement, des hommes qui sont censés prendre deux fois par semaine les enfants. Puis cinq minutes avant de les chercher, ah ben non, je ne peux pas venir. Du coup, la maman se retrouve avec son patron à devoir lui dire, je dois partir. Souvent, elles se font renvoyer. Et puis ça les empêche de travailler deux journées entières au moins dans la semaine. Pouvoir travailler une journée de huit heures à dix neuf heures. C'est le même genre de difficulté que tu rencontres ? Ah oui, absolument, absolument, c'est journalier. Et plus que ça, par exemple, il y a des enfants qui ne finissent pas à quatre heures. Ils sont un peu plus grands. Donc ils restent seuls à la maison. Il n'y a pas une autre autorité, un autre parent qui vient. Il n'y a pas tellement de famille qui circule autour. Souvent, il est venu en Israël. Il était déjà un petit peu en France. Il a quitté des copains. Il n'a pas tellement la langue. Donc il doit surmonter encore un divorce. Donc la maman doit laisser ses enfants souvent seuls parce qu'elle est au travail. Et elle se confronte à des problèmes psychologiques. Et je pense que Calita a fait une chose extraordinaire de pouvoir proposer une aide psychologique aussi bien aux parents qu'aux enfants. Subventionnés. Subventionnés. Je crois que c'est une aide qui est essentielle. Et des aides scolaires aussi pour des enfants qui sont en difficulté à l'école. Pas seulement à cause de l'hébreu, mais aussi à cause de leurs problèmes émotionnels, de comportement et de difficultés. Est-ce que cette aide qui a apporté à ces familles monoparentales est salutaire ? L'aide, je parle des bons, des cartes Rami Lévy notamment. Alors, les bons, les cartes de Rami Lévy, ça je peux vous dire que les gens, vraiment, ils nous bénissent au téléphone. Et moi, je leur dis, attends, c'est pas moi. C'est les donateurs. Je transmets, je transmets, mais il y en a qui me disent, mais comment j'aurais fait pour faire mon super pour Shabbat ? Vraiment, c'est déchirant. J'ai une petite jeune femme qui a deux bébés, qui a divorcé, un divorce très très dur. Elle est toute seule avec deux bébés, sa maman ne peut pas l'aider. Et sans ces bons, elle n'aurait rien eu à manger. Ça, c'est clair. Ce n'est pas salutaire, c'est obligatoire. Ils ne peuvent pas vivre sans. Ce n'est pas possible de ne pas... Ils ont besoin de cette aide en plus. Malgré les difficultés rencontrées, l'État d'Israël ne donne pas toujours d'aide. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Il y a des aides, mais c'est limité. C'est des petites sommes. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des aides. Il y a le bitouach leoumi qui peut donner la haftaha tachnassa pour la maman sur dossier, etc. Il y a la Kizvat Yeladim qui augmente une fois que la maman est célibataire. Et d'après la loi, la maman, même si elle touche la pension alimentaire, etc., elle a le droit. La Kizvat Yeladim, l'aide pour les enfants, va chez la maman toujours, pas chez le papa. Donc il y a ça. Il y a des aides aussi auprès des mairies, souvent la Arnona. On peut payer moins cher. On peut payer moins cher. Le Khashmal aussi. Et il y a la subvention des Tzaronim, des Mahons pour les bébés. Mais malgré tout ça, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. La vie est très chère. Peut-être que le loyer est très... C'est une très, très grosse sortie. Alors on parle souvent des femmes célibataires. On parle peu des hommes. Alors évidemment, on parle des hommes, oui, quand ils organisent souvent leur insolvabilité. Il faut bien le dire, en général, certains essaient de se défiler pour ne pas payer trop cher la pension alimentaire. Ça, j'imagine que vous voyez ça dans votre pratique quotidienne. Très souvent. Très souvent, des couples qui vivaient avec un train de vie très élevé. Et puis au moment du divorce, le mari débarque au tribunal avec des fiches de paye à 4-5 000 chéquels. Et pleure au juge qui ne peut pas... Je ne travaille pas, je ne peux pas gagner plus. Et puis on est bloqués, quoi. Il n'y a aucun moyen de prendre de l'argent qui n'existe pas. Et les femmes se retrouvent avec des pensions alimentaires très, très basses. Il y a une règle, une norme pour chaque enfant quand il y a un divorce au niveau de la pension alimentaire ? Alors la pension alimentaire est calculée d'une façon assez compliquée en Israël. Ce n'est pas un barème fixe pour toutes les familles. Il faut voir d'abord quels moyens de garde. Est-ce que c'est une garde partagée ou une garde chez la maman avec un droit de visite pour le papa ? Le tribunal va aussi calculer les entrées d'argent des deux côtés, le nombre d'enfants. Il y a tout de même un minimum de 1350 shekels par enfant quand c'est des enfants de moins de 6 ans. Les plus grands, ça va diminuer. Plus on grandit, plus ça va diminuer, en fait. Alors, on a parlé des papas récalcitrants, mais aussi des papas qui subissent aussi. Parce que quand ils ont des petits salaires, quand ils sont envoyés, quand ils ont des petits métiers, qu'ils gagnent entre 5 et 7 000 shekels par mois, qu'ils ont 5, 6, voire 7 enfants qu'ils divorcent, ça arrive. Une fois qu'on a payé la pension alimentaire, si vous me dites 1300 shekels par mois, il ne reste plus rien. Oui. Il y a des papas aussi pour qui c'est très difficile, qui forcément se retrouvent avec une grosse pension alimentaire à payer, la moitié des écoles, des tsarronimes, etc. Et à la fin, il ne reste plus grand-chose, effectivement. Il y a aussi des papas en garde partagée, il faut le savoir, qui ont les enfants... Mais eux aussi doivent payer des pensions alimentaires. Alors, elle est moins... Elle est moins. Oui, c'est beaucoup moins payé. Oui, pour tout ça. Mais effectivement, il y a... Et puis, il y a tous les jours... En fait, les enfants sont à temps égal chez le papa et chez la maman. Donc, le moment où les enfants sont chez le papa, il faut les assumer, il faut les faire manger. Il faut préparer les boîtes pour le midi. Il faut leur donner de l'argent de poche. Donc, forcément, c'est des frais. Les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas toujours en compte de l'importance de leurs dons. Alors, cette année, l'objectif de la campagne est de 8 millions de chéquels. Évidemment, cet argent va servir non seulement à acheter des cartes Ramy-Lévy, à distribuer à ces familles-là, donc ces fameuses cartes dont tu parlais, Martine, mais aussi de payer des services psychologiques, de dépêcher des jeunes dans les familles pour aider les enfants, toutes sortes de subventions pour les faire partir en vacances, en colonie de vacances. Tout ça, c'est grâce aux dons. Vous voyez les résultats quand on suit sur la longueur des familles ? Pour l'aide psychologique, on n'a pas encore tellement de recul, parce que c'est quand même il y a quelques mois que ça a commencé, mais on entend que les gens sont assez satisfaits parce que ça marche. On cherche d'ailleurs d'autres psychologues et d'autres OVDIM sociali, c'est des assistantes sociales, qui sont diplômées et qui ont le droit d'exercer. On en cherche, c'est l'occasion de le demander. Donc, pour l'instant, on n'entend que des bonnes impressions. Les caïtanotes, les camps d'été ont très bien marché. Et je pense que cette année, il va y avoir encore plus de... Ça soulage, il faut comprendre que ça soulage les familles. Ça soulage énormément, les gens doivent travailler. Est-ce que pendant ce temps-là, les femmes vous disent, bah oui, grâce à ça, je peux travailler ? Grâce à ça, je peux travailler. Et les enfants ne sont pas, du matin au soir, devant l'ordinateur et devant la télévision. Ou dans la rue. Ou dans la rue. Ou dans la rue. Donc ça, c'est très, très important. Mais je voudrais dire quand même un petit mot sur les papas. Je pense que la grande majorité des papas sont des bons papas. Et même s'il y a un divorce, ils font leur maximum. Et il y a une certaine marge. Ça fait beaucoup de mal qu'il y ait des papas qui essayent de profiter pour garder un certain train de vie. Mais en fait, ils ne comprennent pas que c'est sur le dos de leurs enfants. C'est pas seulement sur le dos de leurs ex-femmes. Donc je pense que c'est quand même important. Il y a quand même énormément d'efforts qui sont faits du côté du père. Alors, juste pour revenir, puisqu'on profite de vos compétences professionnelles. Il y a peut-être des femmes qui nous écoutent et qui sont dans de grandes difficultés. Qui sont en plein divorce. Qui n'ont pas les moyens de divorcer ou de se payer un avocat. Il existe en Israël, bien sûr, comme en France, l'aide juridictionnelle. D'accord. Il y a l'aide juridictionnelle. Il faut déposer un dossier au tribunal de votre ville. Le Bet Mishpat à Shalom. Il y en a un dans chaque ville. Donnez des justificatifs de votre situation financière. Et à ce moment-là, l'État vous octroie un avocat qui va vous défendre. Sans payer. Sans payer. Sans payer. Et encore mieux, non seulement paye pas l'avocat, mais on ne paye pas non plus tous les frais juridiques. C'est-à-dire les taxes qu'on doit payer normalement au tribunal à chaque demande qu'on dépose. C'est pris en charge par l'État d'Israël, en fait. Par le CEO Amishpat, l'aide juridictionnelle. Donc ça, c'est très important de savoir que ça existe. Donc je crois que vous aussi, vous prenez de temps en temps des dossiers pro bono, comme on dit. Oui, exactement. J'ai toujours un dossier pro bono ouvert au cabinet. Je les prends un par un, parce que c'est une charge de travail tout de même. Mais j'en ai toujours un en cours pour essayer d'aider son prochain. Quel est le moment le plus poignant que vous avez eu quand vous étiez avec toutes ces familles ? J'imagine qu'il y en a souvent, mais vous les rencontrez régulièrement. Oui, on a maintenant un nouveau système. Et je pense que Calita a eu une très bonne initiative. C'est au lieu de les avoir uniquement au téléphone, on les rencontre une fois, au moins ici, dans les bureaux de Calita. Et la grande majorité vient. Donc pour prendre les bons, mais pas seulement. On a besoin d'un petit peu de contact et de connaître quelle est la personne qui est derrière ce nom, derrière ce dossier, avec tellement de difficultés. Et j'avoue que c'était très, très émouvant, parce qu'il y a des gens de toutes sortes. Il y a des gens qui... Souvent, il y en a qui disaient, je ne sais même pas d'où ça m'est tombée. Je ne pensais pas que ma vie allait être comme ça. C'est comme si ça pouvait arriver à n'importe qui, en fait. J'ai une jeune femme adorable qui vraiment a dû vivre très bien dans sa vie et qui vit en ce moment un divorce. Et elle n'osait pas prendre les bons. Elle me dit, non mais vous ne vous rendez pas compte, c'est dur pour moi. Je dis, il y a des moments comme ça dans la vie. Il faut savoir recevoir de l'aide. Je pense que c'est aussi une grandeur parce que ces gens-là, quand eux, ils pourront, ils donneront aussi de l'aide. Voilà, et puis il faut savoir donner aussi. Il faut savoir donner. C'est important, on ne se rend pas compte. Forcément, on a l'impression que notre don, notre participation ne va pas changer l'édifice. Mais si tout le monde pense comme ça, la campagne ne peut pas fonctionner. Au contraire, si tout le monde pense que même un petit don. Un petit don, soutenir une famille, des familles qui reçoivent à peine 250 shekels ou 500 shekels par mois. D'aide. D'aide, de bon. Mais c'est énorme. Il y en a une, elle m'a dit, il avait besoin de chaussures, je vais pouvoir lui acheter des chaussures. C'est vraiment important. Ce n'est pas uniquement de l'argent qui va nous sortir du compte en banque. Oui, c'est de l'argent qui va redonner de l'espoir, de la vie, de la force à ceux qui en ont besoin. Tout simplement, donc merci déjà pour ça. Si vous nous écoutez, j'espère que vous serez sensibles à cette campagne, à cet élan de solidarité qui se crée autour de ces familles francophones en difficulté. Parce que le but, évidemment, ce n'est pas de les maintenir dans l'aide sociale, mais c'est de les sortir. J'imagine que vous aussi, vous devez voir des mamans qui finalement sont sortes et arrivent à réussir. Bien sûr, bien sûr. Ça prend peu de temps. Ça prend du temps. Quand les enfants grandissent, c'est un peu plus facile de travailler plus longtemps. Ça va mieux. Mais c'est-à-dire que ce moment-là est charnière, le moment où tout s'écroule. C'est là qu'il faut aider. C'est là qu'il faut être présent. C'est pour ça que c'est tellement important d'en parler. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, vous continuez votre très beau travail. On espère que vous allez continuer à aider de nombreuses familles. Merci beaucoup, Cathy. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada